Aujourd'hui nous allons réaliser une tour de pancakes la plus grande et la plus satisfaisante qui soit et en plus de ça, elle sera noire. Ok c'est parti ! J'ai trouvé cette recette sur le site internet La Ligne Gourmande. Le titre de l'article s'appelle Pancakes Fluffy Express. Alors voici les ingrédients. Nous avons besoin de 2 oeufs, de 40 g d'eau, de 200 g de yaourt, de 30 g de sucre, de 200 g de farine ainsi que de 10 g de poudre à lever ou de levure chimique. Par contre moi je ne peux pas m'empêcher d'y mettre mon grain de sel et là c'est le cas de le dire. Du coup j'ai fait quelques modifications. Au niveau de la liste des ingrédients, j'ai respecté les oeufs, l'eau, le yaourt et en plus de ça j'avais du yaourt de soja style grec. Je n'ai pas mis 30 g de sucre, je n'ai pas de sucre, du coup j'ai remplacé ça par une cuillère à café d'érythrol et un peu de cannelle. J'ai utilisé un sachet de levure chimique et j'ai ajouté une cuillère à café de charbon végétal. C'est ça qui va donner le twist et qui va donner la belle couleur noire à cette pâte. Une couleur évidemment que j'apprécie fortement. J'ai fait également quelques modifications dans les étapes de la préparation de la recette. Donc elle, elle dit directement de fouetter les oeufs avec l'eau. Mais moi ma grand-mère, elle m'a toujours appris que pour avoir des fluffy choses, elle ne connaissait pas encore ce mot, mais bon elle avait déjà tout compris en avance, il faut battre les blancs en neige. Et si vous voulez qu'ils restent bien fermes, alors vous mettez du gros sel un petit peu avec. J'ai fouetté les jaunes avec l'érythrol et la cannelle, puis j'ai ajouté le yaourt, puis j'ai ajouté de l'eau, puis j'ai ajouté la farine, puis j'ai ajouté levure chimique et charbon végétal. Et tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Très bien. Une fois que vous avez réalisé ce michung, michung ça veut dire mélange, et bien vous pouvez l'utiliser tout de suite. Moi je l'ai laissé 2-3 heures au frigo, mais c'est parce que j'avais le luxe de pouvoir le faire. Ok alors là on prend une casserole, on met un petit peu de matière grasse pour la première, c'est toujours bien. Moi j'ai utilisé un cercle de pâtisserie de manière à avoir une forme ronde. C'est quand même important étant donné que nous on veut faire une tour, et on veut pas que la tour s'effondre, en tout cas pas tout de suite. La poêle est à présent bien bien chaude, donc là c'est le moment de mettre votre première louche de pâte à l'intérieur du cercle. Vous vérifiez qu'on n'est pas sur une épaisseur de steak de cheval, mais bien sûr un petit centimètre régulier. Venez pas me faire un dos de dromadaire. Une fois que ça commence à cuire, que vous voyez qu'il y a des petites bulles qui se forment, vous prenez votre spatule, et vous le retournez. Et c'est là qu'il se passe un truc assez magique, c'est que vous voyez la pâte gonflée grandir. Là on est sur du fluffy pancakes, ça y est, on comprend le concept maintenant. Là vous faites autant de pancakes possibles avec la quantité de pâte que vous avez. Moi j'ai réussi à en faire sept ou huit il me semble. Je pense que c'est une quantité de pâte raisonnable qui suffira à trois personnes qui ne feront pas du fluffy pancakes. Leur mets principal, mais un accompagnement. Et sinon plutôt pour deux personnes. Si maintenant vous avez très très faim, bah bah allez-y, mangez le seul. Il est maintenant l'heure de vous proposer un moment très satisfaisant, relax, chill, avec des musiques, avec des photos, des images qui vont certainement vous donner envie de passer à l'action et de faire ces pancakes et de les manger accessoirement. Si vous me le permettez, je vais quand même rester de côté pour commenter un peu, mais promis je ne vais pas gâcher le moment. Donc là vous avez votre magnifique tour de pancakes, je passe au tour parce qu'il faut faire les réglages. Mais bon là ça y est, donc j'ai déjà préparé mon mélange pour venir saucer les pancakes. C'est un mélange de yaourt de soja, un mélange de liqueur Marie Blizzard cacao brun, avec du cacao en poudre. Et là ça y va. Ah c'est beau, ça coule de partout. Ensuite je vais venir saupoudrer quelques graines moulues de cardamome, de la cannelle. On commence à créer un joli tableau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui est-ce qui a déjà ouvert le placard ? Dites-le moi. Ok on reprend, alors ce qui va suivre est assez épique. Je vous laisse profiter de ça en live. J'essaye d'y insérer, d'y apposer sur le dessus une glace rhum raisin. Et là je suis parfaitement confiante et surtout contente. Mais, et voilà, c'est la chute, le fake total. Moi qui voulais faire de magnifiques photos, c'est un peu compromis. Là j'ai encore la foi, donc j'essaye de la remettre dessus. Je me dis, allez ça va fonctionner. Même si le devant on est d'accord, ça ne n'a ni queue ni tête, c'est plus beau. Mais je réessaye. Je suis pugnace, donc laissez-moi faire. Combien de temps ça va durer à votre avis ? Alors là, ah oui, je mets des petits copeaux. Chocolat blanc, chocolat noir. J'essaye de parfaire le design. On veut faire des photos Instagram, nous ? Pour l'instant, ça tient. Bon, il faut savoir que dans l'appartement, il fait 25 degrés, donc jusqu'à quand ? Là, je mets encore des petites étoiles. Je vois que tout fonctionne parfaitement, donc je continue dans ma lancée et j'appose maintenant les bananes. Et là, ça fait gourmand. Ça fait de plus en plus gourmand. A posteriori, je me dis qu'il y a quand même du potentiel dans cette tour. Ah, une petite banane qui s'enfuit. Est-ce qu'elle va être la seule à s'enfuir ? Et voilà, là, je dégaine le téléphone. Je suis contente parce que la glace, elle est restée en haut, on the top. Donc là, je vais dégainer de tous les côtés. C'est parti. Et voilà, c'est ballot. Fallait s'y attendre, hein, Denise ? Bon, maintenant, on va finir par la découpe quand même. Vous voulez voir comment c'est à l'intérieur ? Regardez. Vous allez juger par vous-même. Est-ce que c'est réellement fluffy ou non ? J'ai déjà la réponse. Et pour vous dire, je suis assez fière de moi. Allez, laissez l'envoi. Les sons la faire. C'est dur à dire. Essayez-le. Oh, hey ! À nouveau la chute. Mais punaise, j'ai eu tellement de bonnes intentions, là. Good waves, honey. Et là, je tente plein de choses, je vous promets. Je n'ai pas abandonné comme ça. Ça ne fonctionne pas. Mais je veux quand même une photo de l'intérieur de mes pancakes. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de tenir et mon téléphone est complètement crade parce que je tiens et en même temps j'appuie, etc. Mais c'est beau quand même. Ah ouais ! Ok, alors ce que je viens de vous montrer, ce que j'ai filmé, ça s'est passé il y a quoi ? Trois heures ? J'ai essayé de reformer la chose. Et tenez-vous bien, j'ai mangé la moitié de l'assiette. Cette recette, elle est immanquable. Ce n'est pas la première fois que je la fais et je l'adore. Et là encore, avec la couleur noire du charbon végétal, moi ça me met dans un état de transe. C'est tellement moelleux fondant en bouche. Et ce contraste chaud-froid entre la glace, rhum-raisin, le petit goût d'alcool et de chocolat qui est contrebalancé un petit peu par la banane. Quand est-ce qu'on en refait ? Marina ? Tu pousses bleu, tu t'abonnes, tu partages. Moi je m'en vais. Je m'en vais. Sous-titrage ST' 501